Cette conférence est organisée dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Eau, évidemment liée aussi avec les conférences d'Océanopolis. Nous avons aussi parmi nous délégation bolivienne. Vous pouvez vous lever et saluer la salle. C'est un échange de coopération entre Brest Métropole et la ville de Sacada en Bolivie. Cet échange nous permet de travailler sur l'eau potable. Nous, on a cette chance d'avoir de l'eau à notre potable dans notre robinet. Eux, c'est plus difficile. On les soutient grâce aussi à la collaboration avec notre société publique locale qui est Eau du Ponant, qui permet aussi d'avoir des échanges avec les techniciens de Eau du Ponant et les techniciens et techniciennes de Brest Métropole. Vous avez vu, l'eau, c'est une affaire de femmes, on voit bien. Ce soir, dans cette conférence, on va plonger dans la pollution plastique et on va trouver peut-être des solutions. Ce soir, je voulais remercier les personnes qui, samedi dernier, ont été sur les plages et ont ramassé des kilos de déchets, entre autres de plastique. Donc, merci à vous toutes et tous de participer aussi à cette dépollution. Donc là, ce soir, on va regarder, nous, en tant que personnes, en tant que particuliers, mais aussi collectivités, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'il y ait moins de plastique et quelles sont les conséquences aussi pour notre milieu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à vous et à bientôt. Merci. Applaudissements Merci beaucoup pour cette introduction, Nathalie. Rendez-vous demain au Capucin. Je suis Hugo Leroux. Je suis journaliste indépendant et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Donc, nous sommes ensemble ce soir pour discuter de cette thématique de la pollution plastique aquatique. Nous avons réuni avec nous cinq intervenantes qui vont nous proposer des éclairages experts et complémentaires sur le sujet. Nous avons Camille Lacroix, responsable du service surveillance et études des déchets aquatiques au CEDRE. Le CEDRE, c'est le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions plastiques accidentelles, sur les pollutions accidentelles des eaux. Nous avons Ika Polpont, chercheuse en écotoxicologie au laboratoire LEMAR, à l'Institut universitaire européen de la mer, l'UN. Nous avons ensuite Guénaëlle Enaf, chargée de mission à la direction des déchets et propretés de Brest Métropole. Nous accueillons également Sophie Rollin, qui est chargée de mission à la direction écologie urbaine, division RAD, ressources et usage de l'eau à Brest Métropole. Et nous accueillons également Gaëlle Durand, directrice déléguée à la recherche et développement à la BOCA. Comme Nathalie l'a souligné, nous avons également le plaisir et l'honneur d'accueillir une délégation qui nous vient de la ville de Sacaba, en Bolivie. Et nous aurons également une intervention à la fin de cette conférence pour parler peut-être pollution plastique, mais plus généralement, je crois, quelles sont leurs problématiques du moment sur les thématiques qui sont liées à la gestion de l'eau. Et pour ça, nous accueillerons Mme Elfi Amparo Flores-Vasquez, qui est directrice du secrétariat municipal de la Terre-Mère et du développement productif à la ville de Sacaba. Et également M. Sergio Vasquez-Vorjas, qui est directeur du centre de communication et de développement en dents. Un petit détail pratique avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes ensemble pour à peu près une heure et demie. Nous aurons grosso modo une grosse heure d'échange autour de cette problématique de la pollution plastique. A la fin, si on a le temps, on aura une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer des questions, des remarques. J'espère que nous aurons le temps de les traiter ensemble et d'échanger. Et nous aurons également une intervention avant ces questions de la délégation de l'Union. Je vous propose de rentrer doucement sur ce sujet de la pollution plastique aquatique, avec une petite introduction d'Ika Polcon, qui va nous faire un rapide état des lieux de la pollution plastique. Où en est-on de cette pollution plastique dans le monde ? Et voilà, je vais te laisser parler. Merci, bonsoir à tous. Alors, un très rapide état des lieux. Est-ce que je peux arrêter ? Est-ce que, évidemment, on peut en parler pendant des heures de cette pollution plastique ? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des lieux ? C'est une contamination qui est majeure, qui est globale de l'environnement. Tous les compartiments sont concernés. Air, sol, eau et la biosphère, donc les aliments et l'homme. Et les végétaux. Ici, vous avez un graphe qui vous montre l'évolution de la production mondiale de plastique depuis les années 50. Donc ça n'a fait que croître. Comme vous pouvez le voir, on est passé de moins de 5 millions de tonnes produites à l'échelle mondiale par an dans les années 50. À quasiment 400 millions de tonnes de nos jours. Donc ça, c'est des chiffres pour l'année 2023. Donc à l'échelle globale. Cette production qui est exponentielle, elle est liée à tous les avantages de ce matériau plastique qui est assez exceptionnel. C'est un matériau qui est très économique. Ça ne coûte pas grand-chose que produire du plastique. Qui est modulable. On peut tout faire avec ce matériau-là, par leurs propriétés diverses et variées. C'est un matériau qui est léger et qui est très résistant dans le temps. Donc il a de très nombreuses propriétés qui ont fait, qui ont vraiment traversé tous nos secteurs d'activité. Et ce qui cause une des principales raisons qui sont la cause de ce problème de pollution, c'est le deuxième chiffre que vous pouvez voir. C'est que 40% de la production mondiale est destinée au secteur des emballages et des plastiques à usage unique. Et c'est vraiment ça le noeud du problème. C'est-à-dire d'un matériau qui est ultra résistant. Dans le temps, on en a fait un usage à très court terme. Un usage unique pour les plastiques à usage unique. Ou un usage à très court terme pour les emballages. Donc avec ce secteur des emballages, on a une production de déchets qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on utilise, on ouvre, on jette. Et ce sont ces emballages alimentaires, Camille pour en parler, nos autres collègues pour en parler, qu'on va retrouver principalement dans l'environnement. La gestion de fin de vie aussi, de ce matériau miracle qui a été conçu au début du XXe siècle, n'a pas été bien pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas incorporé sa résistance, on n'a pas intégré le fait qu'il allait s'accumuler dans l'environnement sans disparaître. Il se fragmente, on en parlera ce soir, mais il ne disparaît pas. Et donc depuis la création du tout premier objet plastique, on estime que quasiment 80% des déchets plastiques ont fini leur vie dans l'environnement ou en décharge. On a une très mauvaise gestion de fin de vie de ce matériau. Enfin, dernier chiffre, vous avez tous en tête des images très médiatisées, de gros déchets plastiques dans l'environnement, des tortues qui mangent des sacs plastiques et autres images bien connues du grand public. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande, grande, grande majorité des débris plastiques dans l'environnement, en fait, ils sont sous la forme de toutes petites particules qu'on va appeler des microplastiques. Donc, c'est tous les fragments de plastique qui sont inférieurs à 5 mm jusqu'à la taille d'un micron, donc invisible à l'œil nu. Il y a aussi les nanoplastiques qui sont inférieurs à un micron, un micromètre. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la majorité, la très, très grande majorité, est que 90% des débris plastiques qui sont présents dans l'environnement sont sous la forme de toutes petites particules. Et comme ces particules, elles sont toutes petites, elles vont contaminer l'ensemble des compartiments. C'est ce que je vous disais en première phase d'introduction. Ici, vous avez un diagramme, un schéma, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. C'est vraiment pour vous montrer que la contamination par ces micro- et nanoplastiques, il faut vraiment l'envisager comme le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on va en retrouver dans les cours d'eau, ces cours d'eau vont finir en mer, l'eau va s'évaporer vers l'atmosphère, l'atmosphère va retomber sous forme de précipitation dans les montagnes. Et bien, des micro- et nanoplastiques, on en trouve tout au long de ce cycle de l'eau. On va en trouver aussi sur les sols, quels que soient les usages, urbains, agricoles, forestiers, etc. Et on en trouve évidemment dans l'air, dans les sols, dans les nanoplastiques, dans les eaux, dans les mines marins. Partout, 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 partout où on en cherche, on trouve des plastiques. Du fait de leur petite taille, ils vont contaminer aussi toute la chaîne tropique. Ce sont les images que vous voyez à droite. Les gros plastiques vont plutôt entraîner des phénomènes de piégeage, d'étranglement et d'obstruction du système digestif. Les plus petits plastiques, c'est la photo que vous avez en bas à droite. Les micro-plastiques, eux, vont être ingérés. Et les deux grands types d'impact pour la faune marine, c'est ce qu'on connaît de nous, ça va être des problèmes digestifs. Du fait de la présence de plastique dans leur estement, on va avoir des perturbations du processus digestif, donc une moins bonne alimentation. Donc un métabolisme énergétique qui va être moins bon. Et donc des répercussions sur croissance, survie, reproduction, etc. Des répercussions physiologiques pour ces animaux. On a aussi des impacts qui ne sont pas liés aux débris plastiques en tant que thème, mais qui sont liés aux additifs plastiques incorporés dans les matières plastiques. Ces additifs les plus connus du grand public, ce sont par exemple les phtalates et les bisphénols. Ce sont des molécules qui sont incorporées aux matières plastiques pour leur conférer leurs propriétés, des couleurs, des transparences, des résistances, etc. Et en fait, la présence de ces molécules va pouvoir être relarguée. Ces molécules vont être relarguées au sein des animaux, des pratiques digestifs, et poser des problèmes de toxicité chimique. Ces données-là de toxicité, elles sont assez bien connues pour les espèces aquatiques, marines notamment. On a de plus en plus de données pour les espèces terrestres, les organismes du sol. C'est un plan de recherche qui a débuté beaucoup plus tardivement que le plan de recherche sur les milieux marins. Et sur l'homme, on pourra en parler peut-être dans les questions, là on a encore moins de données. C'est-à-dire qu'on a quelques données qui montrent, pareil, des perturbations de notre microbiote digestif, le fonctionnement de l'icule, de notre processus digestif. Mais par rapport aux animaux aquatiques, on a encore très très peu de données. Voilà ce qu'il faut retenir. Contamination globale et toxicité avérée sur des espèces aquatiques. Merci, Ika. Maintenant, je vous propose de passer au cœur du sujet, à savoir quel est le constat de la pollution, notamment au niveau local, de cette pollution plastique. Et également, quelles sont les solutions. Et pour ça, on va faire un focus sur un projet ambitieux qui s'est terminé récemment, qui a impliqué beaucoup d'organismes en France et en Angleterre, de part et d'autre de la Manche. C'est le projet PPP, Preventing Plastic Pollution, Empêcher la pollution plastique, en bon français. C'est un projet qui a impliqué 18 partenaires en France et en Angleterre, dont les intervenantes ici présentes avec leurs organismes respectifs. Et d'abord, nous allons parler du volet état des lieux, de cette pollution plastique, ici en Rade de Brest et puis dans la région. Je vais commencer par donner la parole à Gaëlle Durand, qui représente la BOCEA, mais qui est également coordinatrice du projet Côté Français, et qui va nous expliquer un peu les analyses menées par la BOCEA au niveau de la pollution microplastique, au niveau des cours d'eau et des plages. Merci. Oui, donc du coup, les sept bassins versants sont un peu représentés ici. Je vais, pour la pollution plastique, principalement parler des bassins versants français. Donc, la baie de Doirmeny, la Rade de Brest et la BDV, en Normandie. Et donc, après, pour d'autres actions, là, je parlerai de l'entente du projet, mais c'est encore un parti. Donc, c'était trois volets. Les deux volets qui sont grisés, donc on les abordera tout à l'heure. Pour la pollution plastique, il y a eu deux parties qui ont été faites. Une approche, donc, qui peut essayer de mesurer de façon homogène sur les sept bassins versants des macros plastiques. Et donc, là, c'est principalement à partir des collets, que ça, on le verra tout à l'heure. Mais aussi, donc, avec des prélèvements et des ramassages, donc, faits en sea trekking. Donc, qui, comme vous le voyez, est une pratique intensive. Donc, c'est des randonnées sur quelques jours. Ils ramassent donc les déchets en mer et aussi dans les zones qui ne sont pas accessibles à partir de la terre. C'est qu'en effet, ils trouvent beaucoup de déchets, beaucoup de déchets de consommation qui ont échoué, des déchets de pêche, des temps chimicultures. Ensuite, donc, il y a un autre volet qui est la surveillance des micro-plastiques. Là, en effet, il a fallu positionner sur les différents bassins versants des points de prélèvement sur les rivières. Il y a eu l'équivalent sur le milieu marin et donc, ICA et IFRENER, enfin, le CNRS et IFRENER ont fait des prélèvements sur le milieu marin. Là, je vais parler dans son partie principalement du bassin versant et des apports. En effet, on considère qu'il y a à peu près 80 % de la pollution plastique qui vient des bassins versants de la terre. Et on a travaillé pour harmoniser toutes les pratiques de prélèvement et d'analyse sur les différents bassins versants afin qu'on puisse comparer justement les résultats. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas se prononcer au fait de dire si c'est pollué ou pas pollué. Pour polluer ou pas pollué, il faut qu'on ait quand même des normes qui déterminent quel est le seuil de tolérance ou pas par rapport à un usage. Il y a les normes pour, en effet, prélever de l'eau potable pour de l'eau brute qui va être traitée au top potable selon, en effet, les contaminants qu'elle peut contenir. Là, pour les microplastiques, pour l'instant, il n'y a aucune norme. Et donc, tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est comparer d'une zone d'études à une autre zone d'études pour savoir si une zone présente plus de microplastiques que l'autre, tout en sachant que, dans l'idéal, en effet, il ne faudrait aucun microplastique, bien évidemment, dans les riziers. Ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on va commencer par la BDV. La BDV, donc, se trouve, donc, non, la BDORNANÉ. La BDORNANÉ, donc, au sud de la rate de Brest. Et donc, c'est un diapo, donc, de synthèse. Il y a eu, donc, pour tous les bassins versants, donc, deux campagnes par an sur, donc, un nombre de points qui peut varier entre 11 et 20. Et là, ce qu'on a représenté, c'était des moyennes avec, donc, justement, en coloré, la zone, donc, concernée par le point de prélèvement, c'est-à-dire le sous-bassin versant qui, donc, apporte les microplastiques au point de prélèvement. Plus c'est foncé, plus il y a de microplastiques. Et donc, on peut voir que, donc, certains bassins versants, là, en BDV, donc, c'est principalement un bassin versant donc, sud-est qui, donc, apporte plus de microplastiques. Et en effet, il s'avère que sur l'aune, donc, il y a, donc, une ancienne entreprise et une décharge qui, donc, corrobore le fait qu'il y a un risque de plus d'apport de microplastiques. Ensuite, donc, on a représenté, donc, des camemberts avec les différents, donc, types de polymères plastiques qui sont retrouvés. Donc, que, bon, je vous ai mis les abréviations en haut, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, principalement, donc, ce qu'on retrouve ici sur ce bassin versant, puisque c'est presque les trois quarts, c'est du PE, donc, du polyéthylène avec ensuite du PP, donc, du polypropylène. Et donc, si on regarde dans le tableau en haut, on voit que, du coup, le polyéthylène, donc, c'est la moitié des emballages plastiques alimentaires et à l'école. Encore au bord, ce que vient de nous dire Ica, sur, en effet, aussi, le fait que beaucoup d'emballages se retrouvent dans l'environnement et le PPT, c'est aussi une partie d'emballages alimentaires, des vêtements, des pages, des processus, être différents plastiques, mais on voit qu'en effet, ces deux-là sont les principaux. Après, ça varie de bassin versant en bassin versant puisque, ici, nous sommes en Rade de Brest. Là, on a particulièrement un bassin versant sur l'aune qui est contributif, enfin, un sous-bassin versant sur l'aune qui est contributif puisque, donc, les concentrations sont assez élevées sur la moyenne de tous les prélèvements qu'on a faits. Et là, par contre, dans le camembert, on voit que c'est plus la moitié qui est en PE, en polyéthylène, et un bon quart qui est, donc, en polypropylène. Mais, donc, du coup, c'est vrai que les autres plastiques sont plus présents que sur la baie de Dormélie puisqu'on voit que les autres couleurs étaient très, et là, du coup, c'est beaucoup plus important. Il y a moins de variétés aussi sur ce bassin versant. Si on passe au troisième versant qui est la BDV, donc, on voit que c'est les bassins versants plus au sud qui sont les plus contributifs avec, donc, en effet, des concentrations assez élevées. Et on voit que la variété des polymères retrouvés est à mi-chemin entre ce qu'on trouve en rade de Brest et ce qu'on trouve en baie de Dormélie puisque ce n'est pas tout à fait les trois quarts, c'est un peu moins, ce n'est pas tout à fait un quart pour TTT, un peu plus, mais par contre, il y a plus de variétés et plus larges que dans la baie de Dormélie. Et pour finir, pour faire une petite comparaison, je vous ai mis là, en effet, pour rappel les différents croissants et surtout, les moyennes que l'on peut retrouver. Donc, pour les moyennes en BDV-de-Nenay, on se trouve à 1, j'ai plus de 69 à peu près microplastiques par mètre cube. En rade de Brest, on est plutôt autour de 2,2 et en BDV, on est plutôt autour de 1 avec des minimums de proches de 0 pour certains prélèvements et des maximums qui peuvent être plus ou moins importants, 12, 28 en rade de Brest et 9,44 en BDV. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande variation. Par rapport à ça, on peut dire qu'en effet, en rade de Brest, on retrouve beaucoup plus de microplastiques que sur les autres sites du projet. dans un projet antérieur, on a créé aussi le bassin versant de la rade de Marseille. On en trouvait encore plus qu'en rade de Brest. C'est pour ça que je suis comparé avec différentes choses. Donc, voici un petit peu le travail qui a été fait. Il faut se rendre compte que ça représente beaucoup de données. Et donc, c'est juste une petite synthèse rapide pour la présence. Si vous voulez plus d'informations, vous avez le site internet, le QR code, les réseaux. Merci. Merci Gaëlle. Dans le cadre de ce projet PPP, il y a également eu des analyses en mer qui ont été menées par l'EMAR. C'est Ika Pölpont qui va nous en parler. Les concentrations en mer, on retrouve en termes de concentration moyenne. Ici, vous avez la rade de Brest, la baie de Loire-Nenay et la mer de Rouen. On retrouve les mêmes concentrations moyennes. On est entre un et deux microplastiques en moyenne sur six campagnes qui ont été menées entre 2020 et 2023, sans grande différence entre la rade de Brest, la baie de Loire-Nenay d'un côté et la mer d'Iroise où on s'attendait qu'il y en ait moins de l'autre. C'est assez homogène, c'est assez comparable à ce qu'on trouve, ce qui est apporté par les rivières en valeur moyenne en tout cas, pas en valeur maximale. C'est pareil, c'est un grand résumé. On a 18 points en tout dans ces trois zones, 18 sites de collecte de microplastiques. Je vous donne vraiment un résumé de ces valeurs. En termes de typologie, je n'ai pas représenté les polymères, j'ai plutôt décidé de représenter les typologies de fibres, fragments, films, mousses et polystyrènes expansées. Vous voyez que c'est largement à plus de 80% dominé par les fibres synthétiques, plastiques et les fragments. C'est impossible de remonter à la source à l'origine précise d'un microplastique parce que c'est beaucoup trop petit pour qu'on puisse identifier ce que c'était avant, mais quand même, les sources de fibres dans l'environnement aquatique, ça vient d'une part de nos machines à laver, des eaux usées de nos machines à laver. Tous les vêtements synthétiques vont relarguer des fibres microscopiques dans les zones de nos machines à laver qui ne vont pas être arrêtées par les stations d'épuration et donc qui vont finir en milieu aquatique, en rivière et puis en mer. Ça peut provenir aussi des engins de pêche et d'aquaculture, donc tout ce qui est filets et cordages et ça peut provenir aussi des produits cosmétiques, des lingettes à usage unique, des serviettes hygiéniques, etc., qui des fois sont mises malencontreusement dans les réseaux d'eau, notamment les toilettes et les eaux usées et donc qui vont aussi donner lieu au relargage de fibres microplastiques, donc microfibres synthétiques en mer. En ce qui concerne les fragments, ça vient de la fragmentation progressive de tous les déchets plastiques qui vont se retrouver dans l'environnement, donc les emballages alimentaires pour une grande partie, comme il disait Gaël, et aussi l'usure des pneus sur les routes. On s'est rendu compte relativement récemment que c'était très émetteur de microplastiques, de microfragments de pneus. On estime qu'entre un pneu neuf et un pneu usé, il y a 4 kg de différence et ces 4 kg sont en partie en microfragments qui sont ensuite lessivés par les eaux de pluie et qui finissent en milieu aquatique. Voilà ce que je peux dire de la typologie, donc assez similaire encore une fois entre ces 3 zones côtières et assez similaire avec la typologie des autres zones côtières en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Et on donne enfin la parole à Camille Lacroix pour le CEDRE qui a mené une mission d'expertise sur le réseau d'eau pluviale pour le compte de Brest-Métropole. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, je vous propose de maintenant passer à l'étude des plus gros déchets, ce que nous appelons dans notre jargon les macro-déchets, les objets clairement identifiables et notamment à travers une étude qu'on a menée pour Brest-Métropole dans le cadre du projet PPP. Et juste avant de commencer, je voudrais dire quelques mots sur le CEDRE et que vous compreniez un peu sur quoi on travaille et comment on travaille. Notre principale approche est d'aller étudier la pollution dans l'environnement pour la caractériser afin vraiment de décrire le problème et d'aider la prise de décision efficace et ciblée, donc vraiment adaptée à la situation qui se retrouve dans l'environnement. Donc, on mène des projets et des études pour le compte du ministère de l'Environnement, également pour l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau et des collectivités comme on a pu le faire pour Brest-Métropole. On travaille à la fois sur les déchets sur le littoral, également dans les cours d'eau, qu'ils soient macro ou micro. On a également aujourd'hui des projets dans les zones portuaires et je vais aborder là plus précisément le dernier sujet que sont les déchets dans les réseaux urbains et notamment dans les réseaux d'eau pluviale. Alors, l'étude qu'on a réalisée s'est déroulée sur deux ans, entre 2021 et 2023 et donc sur le territoire de la métropole de Brest, suite en fait à l'installation de la métropole d'un certain nombre de dispositifs d'interception sur le territoire et dispositifs d'interception donc qui interceptent des déchets qui nous ont été transmis pour analyse. Et il y a comme ça 13 dispositifs qui ont été étudiés et qui nous ont permis de faire des analyses de la pollution qui transitaient dans ces réseaux d'eau pluviale. Ici, quelques exemples de dispositifs qui ont pu être, qui étaient soit déjà présents ou qui ont pu être installés dans le cadre du projet PPP. Alors, ça peut être des filets d'interception, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias. Il y a un certain nombre de collectivités qui en installent, notamment sur des exutoires. On a également ici un exemple de dégrilleurs ou des sceaux qui sont dans des avaloires. Alors, le principe a été de prélever les déchets interceptés dans ces dispositifs. Alors, ça, c'est Brest Métropole qui a géré le prélèvement et qui nous les a ensuite déposés. Alors, quand on parle de macro-déchets, on s'attend à voir un tas de bouteilles ou autres déchets bien clairement identifiables. Mais en fait, vous voyez là le type d'échantillon qu'on a pu obtenir et analyser. c'est un mélange en fait assez complexe avec notamment beaucoup de matières organiques. Donc, un travail à très, très fin d'analyse, de tri et de nettoyage des déchets a été réalisé afin qu'on puisse ensuite les trier puis les compter. Vous avez ici l'échantillon à la réception puis après tri. En bas, là, vous voyez les déchets qui ont été triés. Alors, ils ne sont pas aussi propres qu'on pourrait s'attendre, mais c'est parce qu'il y a un certain nombre de matières qui ont pu s'adhérer dessus. Et c'est ensuite à partir de ces déchets qu'on a pu faire des analyses des flux dans les réseaux d'eau pluviale. Alors, au total, dans ce projet, nous avons analysé 57 prélèvements. Donc, c'est un nombre assez conséquent. Il y a plus de 92 000 déchets qui ont été collectés dans le cadre de ce projet. Donc, 92 000 déchets qui transitaient dans les réseaux d'eau pluviale de Brest avec une majorité de plastique, plus de 90 % de plastique. Alors, on a fait un calcul ensuite, une extrapolation des données qu'on a pu obtenir à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Alors, ces résultats sont en prendre avec un peu de précaution parce qu'on a finalement étudié qu'une toute petite partie du réseau d'eau pluviale de la métropole. Mais en extrapolant ce qu'on a pu observer dans les réseaux étudiés à l'échelle de l'ensemble du périmètre, on a estimé qu'il y avait 2,5 millions de déchets qui transitaient par an dans les réseaux d'eau pluviale de la ville de Brest et ce qui était équivalent à 3,3 tonnes de déchets. Donc, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de microplastiques mais on voit que les macro-déchets sont encore aujourd'hui une problématique rencontrée notamment dans les réseaux d'eau pluviale mais je pense que les personnes qui ont pu participer aux défis plastiques le week-end dernier se sont aussi rendues compte que sur le littoral on retrouvait encore aujourd'hui énormément aussi de macro-déchets. Alors parmi ces déchets qu'est-ce qu'on a pu observer ? Eh bien, il y a une grande diversité d'objets qui ont pu être retrouvés. Vous avez ici une illustration alors c'est un peu difficile à voir parce que les déchets en fait sont relativement petits et puis comme ils sont assez salis et dégradés c'est difficile de les identifier. ceci dit malgré cette grande diversité il y a quand même des déchets majoritaires qui ressortent et là je dois vous avouer qu'on a été très surpris de voir encore aujourd'hui apparaître en top 1 des déchets les plus abondants le mégot de cigarette associé également aux petits emballages fins de paquets de cigarette ces deux déchets représentant plus de 50% des déchets analysés dans le cadre de cette étude et ça nous a surpris parce qu'on s'attendait plutôt à analyser des fuites on sait qu'on gère relativement bien les déchets en France il y a certes des pertes ces fuites qui peuvent générer des rejets dans l'environnement et en fait on s'attendait plutôt à voir l'observation de ces fuites en analysant les rejets ou les déchets transitants dans ces réseaux d'eau mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre on a plutôt vu finalement le résultat d'incivilité lié à la consommation de tabac alors ceci dit c'est pas le seul déchet qu'on a pu retrouver on a également retrouvé un certain nombre d'emballages fins notamment alimentaires vous avez ici une photo un peu artistique pour illustrer la diversité des emballages fins alimentaires qu'on a pu retrouver alors il y avait d'autres emballages alimentaires alors là notre hypothèse c'est là aussi ça peut être aussi des fuites ou le fait qu'ils soient très légers et qu'ils s'envolent très rapidement et qu'ils sortent des poubelles et qu'ils soient disséminés plus facilement dans l'environnement et également alors plus ou moins surprenant mais on a pu observer dans certains cas la présence de déchets sanitaires qui est le résultat de mauvais raccordements de réseaux d'eau usée au réseau d'eau pluviale avec là la présence de tampons hygiéniques de masques sanitaires ou encore de coton-tige donc on voit qu'il y a encore aujourd'hui une vraie problématique associée à la à la pollution plastique dans les réseaux d'eau pluviale qui sont en fait des voies de transfert vers les cours d'eau ou le milieu marin pour les zones urbaines côtières comme la métropole de Brest et dans ce contexte nous poursuivons notre implication sur ce sujet avec un nouveau financement de l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui vise à développer des outils pour accompagner les collectivités à mettre en place des solutions efficaces et appropriées pour réduire la pollution dans ces réseaux d'eau afin de limiter au maximum les rejets dans les environnements fluviaux et marins je vous remercie merci Camille donc ce projet PPP là on a vu un peu l'état des lieux de la pollution plastique au niveau local mais donc ce projet PPP il a également tout un volet axé sur les solutions concrètes et comment inciter chaque acteur à vraiment agir sur la limitation des déchets et je voulais rebondir justement sur ces dispositifs de captation des plastiques dans les réseaux d'eau avec Sophie Rollin pour Brest Métropole finalement quel usage on peut imaginer pour le futur pour ces dispositifs de captation est-ce qu'ils ont vocation à être pérennisés ? alors en fait je vais vous présenter rapidement les différents dispositifs qui ont contribué à capter les matériaux qui ont été transmis au cèdre pour caractérisation donc on a mis en plus différents types de dispositifs donc là ce que vous pouvez voir sur les photos c'est par exemple un filet de captation de déchets qui est installé au port de commerce en face du crabe-marteau donc il est plus ou moins visible en fonction du niveau de marée donc voilà donc c'est un filet qui est soumis à l'influence de la marée ce qui en complique en fait son fonctionnement et aussi certainement les résultats qu'on a obtenus donc on a aussi sur un autre site au Stangalard donc avec des dégrilleurs on a testé différents types de dispositifs donc des gros dégrilleurs qui vont prélever les gros macro-déchets et ensuite les filets derrière que vous pouvez voir ici avec donc ça en fait ce sont des filets qui sont installés sur un ruisseau qui ne sont pas sur un ruisseau sur une canalisation d'eau pluviale mais sur un ruisseau donc ce qui complique aussi l'installation le fonctionnement et par donc très grosses pluies qui peuvent causer aussi des dégâts donc on a on a dû adapter en fait justement pour répondre aux impacts en cas de très forte pluie on a dû diminuer le niveau des filets on a dû écarter les filets pour maintenir l'écoulement du ruisseau pour faire redescendre et limiter les inondations on a aussi testé un autre dispositif donc là sur le site du spernot donc le même type principe de filet donc là ils donnent l'impression d'être très gonflés en fait là ils sont pleins à 30% à peu près donc comme Camille a pu le présenter c'est énormément de matière organique en amont de ces deux filets on a testé un barrage flottant qui avait pour vocation en fait de retenir les déchets flottants donc en fait c'est dans une zone commerciale industrielle on a eu plusieurs pollutions aux hydrocarbures donc on a profité de cette installation pour installer un dispositif anti-pollution donc vous le voyez blanc quand il est installé neuf et vous le voyez à côté quand on l'a sorti plusieurs semaines après complètement indibé d'hydrocarbures donc cet ouvrage n'a pas montré une grande efficacité en fait et il s'avère aussi que les déchets plastiques flottants au départ finissent par couler en fait et donc le barrage flottant n'est plus efficace donc ça c'est des ouvrages qui étaient en place avant le projet européen on appelle ça des sceaux qui sont installés dans les avaloirs donc une grande majorité des avaloirs de Brest Métropole et qui eux montrent une efficacité intéressante en fait ces dispositifs retiennent les gros déchets et juste par leur forme il n'y a que l'eau en fait qui transite vers la canalisation d'eau pluviale et c'est des hydrocureurs qui viennent pomper en fait ce qu'il y a dans les sceaux et donc la pollution n'arrive pas dans le milieu donc on avait installé mais là c'est pas intéressant donc là c'est pour vous montrer donc ça c'est vers le Taraïne la petite rue du Taraïne donc voilà un avaloir qui récupère les eaux de ruissellement de pluie et voilà ce qu'on retrouve si on enlève le tampon ce qu'il y a dessous donc une grande quantité de déchets donc il y a de la décontation mais il y a toute une partie de déchets qui part vers le milieu et là notamment pour celui-ci vers le filet du bassin maritier donc là aussi c'est pour vous montrer des exemples de ce qui se passe au niveau de la voirie et des trottoirs en fait des équipements donc là nous on l'appelle ce regard là de cendrier en fait c'est un regard où sont jetés des cendriers des mégots et on a compté des centaines de mégots et voilà donc c'est vraiment une source de pollution donc c'est la raison pour laquelle en fait on se rend compte qu'il y a une incompréhension en fait au niveau des réseaux d'assainissement il y a les réseaux d'eau usée qui emmènent les effluents vers les stations d'épuration alors les stations d'épuration font des miracles mais elles ne font pas tout non plus et il y a aussi des réseaux d'eau pluviale qui ces réseaux d'eau pluviale ils emmènent les effluents directement vers les rivières qui est tout abouti dans la mer donc c'est pour ça qu'on a installé c'était une campagne de communication un outil de communication des macarons au niveau de ces avaloirs donc ici commence l'océan il y a beaucoup de collectivités qui ont fait ça en France et donc nous aussi pour essayer de faire comprendre de transmettre le message un déchet un déchet qui est présent ici va finir dans la mer au bout du compte donc là on avait testé un autre dispositif mais qui n'a pas fait ses preuves non plus donc ça c'est pour les déchets essayer de collecter les déchets au niveau des ports et en fait le principal souci ça a été la marée en fait il s'est échoué en fait dans l'arrachement il n'a pas géré les variations de niveau de la mer et donc oui on va conserver en fait donc le projet est fini on va conserver ces dispositifs en fait pour leur rôle aussi pédagogique donc on a arrêté la caractérisation mais ces dispositifs que ce soit au niveau du port de commerce ou au niveau du Stangalard c'est un outil de communication et de compréhension c'est des lieux très fréquentés et des outils de compréhension de la pollution classique on espère que ça a cette utilité là je vous propose de donner la parole maintenant à Guénaëlle Enaf du service déchets et propreté à Brasse Métropole pour connaître un peu les actions qui sont mises en place au niveau de Brasse Métropole sur la sensibilisation des habitants et puis dans le cadre du projet PPP et puis au-delà PPP bonsoir oui du coup moi je vais balayer les actions qui ont été faites à la direction déchets et propreté dans le cadre du projet européen donc il y avait deux catégories d'actions des actions un peu qu'on peut dire en amont donc là c'est pour réduire la production de déchets notamment de déchets plastiques et puis des actions plutôt en aval pour capter les déchets et éviter qu'ils se retrouvent ensuite dans l'environnement donc sur les actions qui ont été menées pour agir sur réduire les déchets plastiques on s'est adressé à différentes catégories d'acteurs du territoire donc tout d'abord on a ciblé les restaurateurs du centre-ville et du port de commerce puisque c'est une zone quand un déchet tombe au centre-ville ou au port de commerce ils se retrouvent vite fait dans la rade donc on a sensibilisé les restaurateurs et on leur a proposé de s'engager dans une charte avec nous donc les restaurateurs volontaires qui saignaient cette charte à bénéficier d'un accompagnement de la direction des déchets pour faire un état des lieux de leur production de déchets et puis voir avec eux comment on pouvait mettre en place des actions pour réduire et notamment c'était en plein post-Covid avec beaucoup de restaurateurs qui étaient partis sur de la vente à remporter donc on a travaillé avec 14 restaurateurs pour les accompagner et réduire ces emballages plastiques on leur a proposé aussi on a fait une vidéo de promotion de ce qu'ils étaient en train de mettre en place et un atelier donc il y a 14 restaurateurs donc c'est pas énorme mais c'est déjà ça qui ont signé la charte et du coup on a fait un peu une action similaire avec les associations sportives donc là on avait ciblé trois trois complexes sportifs le complexe du Petit Carzu le complexe de Foch et la piscine Foch et donc on a sollicité les différentes associations sportives de ces complexes et on leur a proposé du coup de s'engager dans une charte zéro plastique et donc là l'idée c'était pareil que pour les restaurateurs c'est-à-dire leur proposer un accompagnement pour réduire les déchets dans leurs actions au quotidien dans leur club et donc quand ils signaient cette charte ils avaient une gourde qui était offerte qu'on voit sur la photo une gourde en aluminium et donc l'idée c'est que parce que principalement le déchet des clubs sportifs ça va être la bouteille d'eau en plastique et on les a aussi accompagnés pour mettre en place des gouttés zéro plastique et après on a aussi travaillé avec les organisateurs d'événements donc là pareil toujours pour les accompagner sur quand ils peuvent éviter de produire du déchet et puis quand le déchet ne peut pas être évité parce que évidemment ils produisent des déchets sur les manifestations c'était de bien trier ces déchets pour qu'ils soient ensuite recyclés le plus possible donc toujours dans la partie réduction on travaille également avec les classes donc il y a une quarantaine de classes qui sont sensibilisées par an sur la thématique à la fois de la réduction du plastique mais aussi du tri des déchets on a également dans le cadre du projet européen mis en place un partenariat avec le centre social on a travaillé avec les enfants qui ont créé des dessins et ensuite ces dessins ont été mis sur les plateformes des conteneurs enterrés donc c'est les conteneurs à déchets qu'on peut trouver dans certains en centre-ville de Brest et puis dans certains quartiers de Brest et auprès du grand public on a des actions on soutient les initiatives de ramassage des déchets notamment en prêtant du matériel et on a mené des ateliers zéro déchet et on est également présent dans l'ordre d'événements comme par exemple la journée la journée de l'eau en partenariat aussi avec les partenaires de PPP on avait fait un stand commun dans lequel on montrait un peu toute la problématique justement du déchet plastique qui arrive en rade et les différentes solutions qu'on pouvait proposer pour éviter le plastique Quand le déchet n'a pas pu être évité l'idée c'est de le capter donc de favoriser le tri donc en 2020 il y a eu une très grande campagne de communication sur la métropole pour expliquer qu'il y avait une expansion des consignes de tri c'est à dire que tous les emballages plastiques pouvaient maintenant se trier donc depuis 2020 on trie tous les emballages plastiques qui vont dans le bac jaune et donc là il y a une très très grande campagne de communication où on a envoyé des courriers à l'ensemble des usagers de la métropole où on a fait des campagnes d'affichage on a également communiqué sur tout ce qu'était les mégots et puis bon là je reprends on accompagne les organisateurs d'événements qui trient au mieux et lorsqu'on intervient au public pareil on a la double casquette on explique la prévention des déchets la réduction des déchets et après quand les déchets ne peuvent pas être évités comment bien le trier pour qu'il soit recyclé au mieux et donc sur cette dernière diapo c'est les solutions qui ont été mises en place pour éviter que le déchet se retrouve dans l'environnement parce que c'est vrai que à Brest il y a souvent du vent et donc les bacs jaunes quand ils tombent en général tout ce qui est le contenu du bac peut vite fait arriver dans les canibaux et puis tomber comme le disait tout à l'heure Sophie dans le réseau d'eau pluviale et atterrir dans la mer donc là on a testé des bacs à serrure en fait l'idée c'est qu'il y a un système de serrure sur le bac quand il tombe le couvercle ne peut pas s'ouvrir et nous par contre pour les agents de collecte ça ne change rien puisque en fait quand il est levé par la benne ça s'ouvre automatiquement donc ces bacs à serrure on en a mis 400 d'abord sur le périmètre littoral donc dans la bande des 100 mètres de la métropole et puis on a fait une deuxième session où on en a mis 400 et là on avait repéré en fait sur la métropole des zones où il y avait des forts couloirs de vent et les bacs fondés et donc du coup on a été remplacé dans ces zones-là les bacs jaunes par des bacs à serrer sur la partie mégots on a également un grand lutté enfin mis en place des actions pour lutter contre la pollution par les mégots qu'on retrouve notamment dans les filets là il y a eu différentes actions menées il y a eu à la fois de la sensibilisation au grand public et de l'affichage on a également fait des petits cendriers de poche qu'on donne et qu'on distribue dans les différentes manifestations pour que les gens puissent mettre leurs mégots de cigarettes dans le cendrier et puis le guider ensuite dans leur poubelle et on a mis on a travaillé aussi avec les restaurateurs et les bars de Brest et on leur a proposé de leur mettre à disposition des cendriers devant chez eux pour que les gens sortent fumer leur cigarette ils puissent mettre leur mégot dans le cendrier et non sur le trottoir et au port de commerce on a mis trois gros cendriers sondages donc là avec un système c'est un peu ludique en fait les gens sont incités à mettre leur mégot soit beurre salé beurre doux où il y avait Queen Amand par et ça fonctionne assez bien en plus c'est sur des zones où il y a devant le one donc une boîte de nuit il y a devant ensuite la Trinitaine là où il y a pas mal de passages aussi donc ça évite quand même pas mal de mégots qui se retrouvent directement dans leur rade et puis là on voit à nouveau l'habillage des plateformes de compte meur enterré merci alors je m'adresse maintenant à Gaëlle Durand en tant que coordinatrice du projet Côté français est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions de réduction des déchets plastiques qui ont été menées par d'autres acteurs du projet alors impossible d'être exhaustif j'imagine mais si on peut mettre en avant simplement quelques actions emblématiques impossible d'être exhaustif alors déjà il faut voir qu'il y avait deux lignes d'abord il y avait réduire et éradiquer l'héritage de la pollution plastique et ensuite une autre ligne qui était une autre tâche qui était de permettre un changement transformationnel du premier usage à la fin de vie donc les actions ne sont pas forcément les mêmes bien évidemment donc dans la partie réduire et éliminer l'héritage il y avait une collaboration avec tous les acteurs des sept bassins versants afin d'essayer de fournir des solutions pour tous les acteurs des bassins versants alors certains sont des exemples français et ensuite ça a été transféré en Angleterre ou alors des actions qui ont été faites communes ou alors l'inverse des actions anglaises qui ont été reproduites etc donc voilà donc par rapport à ces actions on a principalement Brest Métropole sur cette partie qui a fait en effet beaucoup sur le prix des plastiques après il y a eu donc tout le volet entreprendre des opérations de nettoyage et là aussi donc on a été sur beaucoup de territoires et ça a été géré par les collectivités par des associations etc ça a donné lieu à donc énormément de collectes avec donc un fascicule enfin parfois un fascicule une feuille deux feuilles à qu'à remplir avec le type de déchets donc qui étaient concernés et tout ça donc ensuite donc a été rentré dans une base de données là il y a de nouveau l'exemple donc des filets puisqu'il y a différentes collectivités aussi bien françaises et anglaises qui en ont mis donc différents endroits et la base de données ensuite s'est remplie donc on voit ici donc toutes les zones qui ont été remplies c'est à dire ça s'est élargi du côté anglais ça a extrêmement fonctionné parce que dans les partenaires il y avait ce qu'on appelle l'agence de l'environnement anglaise qui elle ne travaille pas que sur les bassins versants donc qu'on citait mais un peu partout et donc qui a diffusé l'information et donc ils ont bien coopéré aussi et incrémenté la base de données par contre les chiffres que je vous donne c'est uniquement sur nos 7 bassins versants puisque donc c'était pour le bilan du projet dans cette base de données donc vous pouvez aller la voir sur le site de PPP et vous pouvez en faire des extraits avec quelles sont les catégories donc principalement trouvées mais on voit que par rapport donc aux plus de 40 tonnes qui ont de déchets qui ont été ramassés il y a 270 items c'est-à-dire catégories différentes et donc il y en a plus de 200 qui sont des plastiques ici ça a été réparti entre justement plastique, verre, métaux etc. et ensuite donc on a décliné encore un camembert avec les typologies des différents plastiques ensuite il y a eu donc une opération spéciale faite par l'EPAP qui donc a travaillé avec un faiseur pour donc mettre au point donc un filtre de machine à laver pour éviter donc de renvoyer donc les fibres au réseau ensuite donc il y a eu tout ce qui était donc installation donc pour les déchets et donc en fin de vie donc il y a aussi eu justement un travail avec différents acteurs ça peut être les déchets agricoles les déchets de la pêche et de la conchiliculture donc entre autres donc là il y a l'exemple des mégots avec un vote les bacs à marée beaucoup de bacs à marée ont été installés sur les trois zones françaises il y a eu donc aussi le parc naturel marin d'Iroise qui a installé beaucoup de récupération de filets sur les différents ports donc du parc marin filets qui ensuite donc vont sur une start-up qui s'est créée il y a donc 3-4 ans me semble-t-il qui recyclent donc ces filets ensuite donc on a beaucoup travaillé sur la partie donc de changement des pratiques des gens essayés de leur inculquer donc Brest Métropole donc Aiguinaëlle on a déjà cité quelques-unes et donc là aussi on a essayé de travailler avec donc plusieurs acteurs et donc les groupes cibles ça a été les entreprises et les commerces le tourisme et les loisirs les écoles la communauté donc en gros en public et il y a eu différentes différentes actions qui ont donc été menées avec toujours donc un peu ce qui était le slogan donc de PPP éviter réutiliser récupérer recycler et donc à partir de là donc on peut faire un petit bilan sur ce qui a été fait donc par rapport aux entreprises et au commerce donc il y a eu sur l'ensemble des partenaires donc beaucoup de visites des séminaires des réseaux d'affaires etc des cours de formation entre autres par exemple pour l'usage du plastique en agroalimentaire la mise en place de chartes en effet donc dans différents domaines on verra ça et puis donc bien évidemment donc essayer de leur apporter donc ce qu'on appelle des ressources et des outils avec des petits guides et des conseils par rapport à leur activité et donc tout ça avec l'idée que justement la valeur de notre projet c'était principalement une valeur ajoutée liée au fait qu'il y avait un échange transfrontalier qui a permis de tester des solutions qui marchaient dans un cas voir si ça marchait aussi dans l'autre pays etc parce que forcément les habitudes ne sont pas les mêmes et les réflexes pour trouver des solutions ne sont pas les mêmes et donc de partager c'est quelque chose d'important donc en agriculture et pêche donc il y a eu quelques actions qui ont été listées donc ici beaucoup d'actions donc comme je disais pour la pêche au niveau du parc naturel marin d'Iroise et là aussi donc des signatures de chartes et donc pour ces entreprises et commerces quelques chiffres il y a eu 215 entreprises qui ont signé un engagement de réduction des plastiques 352 entreprises qui ont été soutenues par des formations des événements et des ateliers pour les sensibiliser et les aider dans la réduction des plastiques et donc 16 matériels de formation donc guides etc dans différents différents domaines par rapport aux touristes et aux loisirs il y a eu donc en effet des actions Brest en a cité quelques-unes du côté anglais aussi il y en a eu beaucoup pour justement essayer de travailler avec les clubs sportifs avec beaucoup de différents donc documents qui ont été créés en français en anglais tout ça vous pouvez le retrouver sur le site si vous voulez rentrer plus dans les détails ou si vous avez une activité en effet qui serait susceptible de participer et de pouvoir justement utiliser nos conseils pour un club sportif pour un événement puisque donc c'est aussi il y a des guides pour les événements et donc il y a aussi spécifiquement des petits guides pour les campings pour les aider dans les communiquer auprès de de leur je ne sais pas si locataires au niveau des campings au niveau de l'éducation donc là aussi il y a eu beaucoup de travail qui a été fait donc pour les enfants de tout âge beaucoup de différentes choses qui ont été créées des choses spécifiques par exemple pour les collèges agricoles ensuite donc tout ce qui était aussi des cartes interactives pour donc les bassins versants pour expliquer en effet comment arriver la pollution à partir d'un bassin versant quand on est dans la campagne c'est pas forcément évident de comprendre comment ça peut arriver à la mer et puis des jeux qui ont été créés donc des jeux de serpents et des échelles il y a eu des films il y a eu des casques de réalité virtuelle qui ont aussi été créés avec cet aspect pédagogique par rapport au plastique et donc en éducation on a eu 105 écoles engagées dans une démarche de réduction du plastique 477 événements éducatifs qui ont été réalisés 30 ressources éducatives produites c'est-à-dire en effet différents guides sur différents sujets sur le plastique et différents niveaux de compréhension par rapport aux écoles collèges lycées etc et 111 établissements scolaires ayant signé une charte sans plastique ou hyroplastique c'est donc comment on l'appelle il y a eu donc pas mal d'événements éducatifs entre autres un réseau transfrontalier qui a été mené d'ailleurs par Sanopolis pour justement avoir des échanges entre entre élèves etc pour permettre d'appréhender comme je disais peut-être différemment d'un côté et d'autre de la manche la gestion et donc ça a fait plus de 470 événements qui ont été faits pendant le projet je rappelle que c'est quand même extrêmement important puisque nous avons commencé le projet en janvier 2020 que donc deux mois après ou deux mois et demi après nous sommes rentrés dans la période de confinement du Covid donc pour tout ce qui est événementiel déjà donc 2020 a été extrêmement pénalisant nous devions avoir grande communication au niveau de Brest 2020 qui n'a pas eu lieu et aussi donc tout ce qui était regroupement d'événements autres etc et tout n'a pas eu lieu les Anglais ont eu donc une période de Covid beaucoup plus longue de confinement de Covid beaucoup plus longue que la nôtre donc c'est vrai que ça a quand même aussi ralenti le projet malgré ça nous avons quand même de bons résultats ensuite ça c'est des événements et animations donc plutôt au grand public j'ai mis quelques-unes mais bon il y a 73 signataires pour un engagement de réduction de plastique par l'événement 158 événements touristiques et de la VIX 146 structures soutenues par les formations et des événements et donc aussi de nouveau de la sensibilisation etc Bresse Métropole a parlé de ces plaques pour en effet les avaloirs ici aussi donc là c'est les plaques qui ont été faites il y a aussi le syndicat de l'élorme mais pas de fond d'années aussi et des grosses structures qui ont été faites la vallaine de déchets à bimousse les structures de saumon sur l'élorme par le syndicat de l'élorme et donc là aussi quelques chiffres avec beaucoup beaucoup de personnes engagées dans le réseau des champions du plastique c'est un réseau sur donc comment différents réseaux sociaux etc où circulaient donc des informations des recettes tout pour limiter le plastique des idées pour faire la décoration de Noël sans plastique etc enfin beaucoup d'idées chaque fois qu'il y avait des événements pour faire donc des choses mais sans plastique voilà et donc vous pouvez retrouver ces informations et plein d'autres donc sur PPP merci juste sur ce volet solutions je voulais qu'on termine sur un cas concret qui est que je trouvais assez intéressant qui a été mené par le LEMAR ou l'IEM je ne sais pas sur la réduction en tant que laboratoire donc vous avez au LEMAR travaillé sur l'analyse de la pollution plastique mais en tant que laboratoire vous vous êtes aussi dit peut-être qu'on peut réduire à notre échelle aussi la pollution plastique par des actions concrètes tout à fait alors c'est beaucoup plus anecdotique que tout ce qui vous avait été présenté par Gaëlle mais on était un des partenaires du projet donc le laboratoire LEMAR avec deux tutelles CNRS et IFROMER et donc on est parti du postulat donc ça fait 10 ans qu'on travaille sur la pollution plastique et donc il faut qu'on allie aussi ce qu'on sait et ce qu'on fait en laboratoire donc on a pris comme cas d'étude l'IUM donc l'Institut Universitaire Européen de la Mer où il y a à peu près 800 entre 800 et 900 agents si on compte les étudiants qui viennent en stage ou pas et le centre IFROMER-Brest où il y a 900 agents et on s'est dit on va partir de ces instituts-là pour essayer de mettre en place une méthodologie pour réduire les déchets plastiques qui sont produits dans les laboratoires il faut savoir que c'est pas anodin la recherche en sciences biologiques et sciences médicales produit plus de 6 millions de tonnes de déchets plastiques par an c'est 15 à 20 fois plus qu'un individu lambda donc c'est pas du tout anodin on est quand même des gros producteurs enfin des producteurs non négligeables on va dire de déchets plastiques du fait de nos activités professionnelles parce que dans les laboratoires médicaux et en sciences biologiques on utilise énormément de plastique ou de sering à usage unique ou autre ou de gants en latex etc donc beaucoup beaucoup d'objets plastiques donc quand même pour aller assez rapidement ce qu'on a fait dans nos laboratoires c'est qu'on a fait des audits de différents laboratoires on a des laboratoires de biologie moléculaire on a des laboratoires de microbiologie de chimie on a vraiment un panel d'activités très variés donc on a fait des audits dans ces laboratoires-là pour identifier quels étaient les objets plastiques les plus produits et puis on a fait des ateliers de nombreux ateliers de créativité avec les agents en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire encore une fois c'est ce que vous disiez Gaëlle et Sophie et Gwenaël et Camille c'est d'abord réduire avant de commencer à mieux collecter et recycler la première action c'est de réduire ce qu'on peut réduire donc c'est ce que vous voyez là il y a eu des grandes campagnes il y a eu des campagnes d'affichage qui sont encore en cours au laboratoire des formations des agents des guides pour de bonnes pratiques de laboratoire pour réduire au maximum la production de dégés plastiques ça va passer pour pouvoir acheter en vrac mutualiser miniaturiser etc donc des idées qui sont ressorties de ces audits là et qui sont du coup en cours dans nos laboratoires et pour ceux qu'on n'arrive pas qu'on n'a pas réussi à réduire ou à éliminer là on a collaboré avec le Fab Lab de l'UBO donc de l'Université de Bretagne Occidentale qui s'appelle l'UBO Open Factory qui est un Fab Lab donc un Fab Lab c'est un laboratoire qui est ouvert à tous avec des machines en open access des imprimantes laser des découpeuses tout un tas d'outillages qui permettent à tout un chacun en l'occurrence là les membres de l'Université de venir monter créer eux-mêmes des projets et donc en collaboration avec le Fab Lab on s'est dit bon ben voilà pour tous les incompressibles déchets plastiques de nos laboratoires est-ce qu'on peut nous-mêmes les recycler parce qu'ils ne sont pas forcément pris en charge par les recycleurs généralistes et donc on a mis en place cette filière locale donc l'IUM et le Fab Lab pour recycler donc collecter trier et recycler nous-mêmes nos déchets et se servir de ces plastiques recyclés c'est les boîtes que vous voyez les boîtes de couleurs on les recycle on les broie par couleur et par type de polymère pour créer des objets qui soient utiles au laboratoire l'idée c'était pas de faire des goodies qui sont inutiles c'était de se dire tous les ans on va acheter du mobilier de laboratoire on va acheter des portoirs pour les tubes est-ce qu'on ne peut pas se servir de nos déchets pour créer ça ce projet il a pris de l'ampleur parce que maintenant le UB Open Factory a initié a développé ce projet avec la fac de médecine les IAV la fondation 10 et encore un institut l'idée de ce projet de cette année c'est vraiment montrer que ça peut être développé à une échelle plus grande il y a EcoAction Plus qui est un recycleur généraliste qui est aussi dans le projet pour qu'on puisse accueillir un flux et un volume de déchets de l'issue de laboratoire plus grand et pour à la fin de l'année pouvoir montrer que cette méthodologie est faisable et donc qu'elle puisse être étendue à d'autres instituts et d'autres laboratoires en région brestoise et même plus largement en France voilà affaire à suivre merci alors on touche tout doucement à la fin de cette discussion sur la pollution plastique j'aimerais simplement qu'on termine sur une ouverture beaucoup plus globale en parlant de la réglementation qui pour le coup ouvre des espoirs en tout cas des perspectives pour vraiment agir à grande échelle en fait sur la production des déchets plastiques et peut-être très rapidement est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est notamment de se traiter contre la pollution plastique au niveau mondial Ika ou Camille peut-être alors rapidement parce que je crois qu'on court un peu après la vôtre ce qu'il faut savoir c'est que les Nations Unies ont initié un traité juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique c'est une première c'est la première fois qu'il y a un traité qui englobe tous les pays du monde et qui a volonté d'être juridiquement contraignant c'est vraiment deux grandes avancées donc on en est au quatrième round donc c'est très long c'est un processus qui va prendre deux ans parce que la force la prouesse c'est d'avoir réuni les pays du monde entier autour d'une même table la difficulté maintenant c'est de se mettre d'accord évidemment chaque pays n'a pas les mêmes enjeux et les mêmes contraintes donc là on en est au quatrième round de négociation qui a lieu mi-avril au Canada cette fois-ci il y a des délégations de chaque pays qui y sont il y a des groupes de scientifiques qui sont là-bas aussi pour participer aux discussions il y a des lobbies évidemment qui sont là-bas aussi pour jouer aussi la plasturgie bref ça avance on en a encore pour au moins un an de négociation mais ça va dans le bon sens c'est pas simple mais c'est quand même une première et c'est un très bon signe je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose merci je vous propose maintenant de faire ce pas de côté et d'accueillir la délégation bolivienne qui va nous parler de leurs problématiques liées à la gestion de l'eau et donc je vous propose d'accueillir chaleureusement madame Elfi Amparo Flores Vasquez qui est directrice du secrétariat municipal de la terre-mer et du développement productif à la ville de Sacaba et monsieur Sergio Vasquez Rojas qui est directeur du centre de communication et développement en dame bonjour je suis Elfi Flores secrétariat municipale de Madre Tierra et Desarrollo Productivo du gouvernement municipal de Sacaba Sacaba est situé au département de Cochabamba de Bolivie elle vient de se présenter et nous invite que Sacaba sa communauté elle se trouve en Cochabamba en Bolivie participons en ce projet en un convenio international con Brest Metropole con Senda et notre gouvernement municipal avec le objectif de la meilleure de la gestion et l'accès à l'eau en la cabecera de la cuenca du rio mailanco le partenariat qui traverse la région principale de Cochabamba de Cochabamba de réduire la contamination et la protection nous allons essayer de superer le limité du langage du langage et le limité le limité le limité le limité du langage et le limité de ce projet est justement de ce projet de ce projet de ce projet est comment améliorer la qualité de l'eau pour la population d'une zone rural appelée la population d'une zone rural appelée Kutsi ? ? ? Une des ces actions c'était trouver les zones de recherche hydrôlique ? Une des ces actions c'était trouver les zones de recherche hydrôlique ? ? ? ? ? C'est-à-dire, zones où l'eau se infiltra et logra mieux la qualité de ce espace pour garantir l'eau pour la personne. Les zones de captation d'eau, où elle est filtrée naturellement et on peut la récupérer pour la distribuer de zones. De plus, on a fait des actions de formation collective pour éviter la contamination. Parce que si les gens ne sont pas sensibilisés quant à la contamination qu'ils provoquent, ils ne peuvent pas faire attention à leur environnement. Asimismo, en este marco del monitoreo, se han desarrollado acciones con el municipio y recuperando experiencias respecto a cómo cuidar el agua, los ríos, las lagunas. Et je pense que c'est important que une société comme Bolivia, aussi, développer un conjunto de actions sur le caret de l'eau. Dans ce cadre-là, ils ont fait des actions de formation au niveau de la commune pour faire en sorte de prêter plus d'attention aux ressources naturelles. Ils ont fait des études et des analyses sur les contaminations, les pollutions chimiques sur les lacs. Et comment les agriculteurs qui entourent les lacs affectent la contamination des lacs. Une des actions, c'est la formation des jeunes qui étaient des leaders de la population d'Ukoutchi. Parce que nous entendons que les nouvelles générations sont celles qui vont prendre soin de leur environnement. d'autres personnes qui vont prendre soin de l'eau. Un autre de nos travail de la main de ces jeunes, c'est d'avance vers le caret de la cuenca, et d'améliorer les zones de recarga hídrica avec des déforestation. Une des actions de ces jeunes-là, c'est justement de nettoyer les versions pluviales pour faire en sorte que les zones de captation soient propres. De l'autre côté, justement, cette population locale a tenu la tarea fondamentale de faire connaître leurs avances, leurs défis en niveaux départementales, avec des autorités et des décisions des décisions du gouvernement départemental. De même ces jeunes, ils ont eu la tâche aussi de communiquer au niveau départemental, au niveau plus large, avec des personnes, des décideurs de leurs actions et de leur vision de la société. Le travail qui a été développé a été un travail très participatif avec les gens de la communauté, avec la population locale, où on a pris des décisions concernant de quoi prioriser en fonction de leurs nécessités. Ce sont les actions collectives avec la communauté pour décider quelles sont les priorités, les actions prioritaires. de la communauté pour décider de la communauté pour décider de la communauté. Cette priorisation aussi se a discuté avec acteurs en le cadre de la mission, par exemple, de France, qui a puissent venir à Bolivie pour connaître la réalité, comprendre la problématique sociale, économique et, d'abord, l'accès à l'eau. Ces actions aussi ont été discutées avec les acteurs, comme par exemple, les Français qui ont pu arriver jusqu'en Bolivie pour présenter la situation et qu'ils comprennent quels sont les problèmes sur place. Dans ce processus d'identification des nécessités, ils ont pu arriver à quatre systèmes d'eau pour l'utilisation d'eau pour l'utilisation d'eau. Estos diseños ya están construidos y elaborados, et à partir du mois d'Abril se va a desarrollar sa implementation. A partir du mois d'Abril, ces projets seront en activité. Il y a eu aussi un dialogue permanente de coordination et sensibilisation et intercambio de connaissances avec les institutions publiques et privées et à niveau international avec la métropole. Il y a eu des échanges continués de sensibilisation et de connaissances entre eux et Brest-Métropole. En cette action de intercambio de connaissances, la expérience de Brest-Métropole est fondamentale parce qu'elle nous a permis d'identifier nos difficultés, nos limitations technologiques et nous prenons beaucoup de connaissances pour voir comment nous assurons cette limitation. Ces échanges sont fondamentaux parce que ça leur permet d'avancer, de constater que ce sont leurs difficultés et les fait apprendre les marches à faire pour améliorer leur situation. Tout le projet, si on n'a pas un processus de diffusion, de sensibilisation, de communication par les réseaux et tout ce qui peut se développer dans les réseaux sociaux et digitalis, nous pouvons perdre l'opportunité de réussir que la personne s'involucre tant au niveau rural comme urbain. Ces projets ont besoin d'un aspect communique, soit via les réseaux sociaux, soit d'autres moyens de communication, afin que le grand public en prenne conscience et soit sensibilisé. Un zeto, comme nous avons pu voir en la dernière ponence, non seulement c'est éviter la contamination par plastique, mais aussi la contamination par la main du homme dans toutes les activités, non seulement productives, mais économiques que nous développons. et, indudablement, pour la Bolivie, un desafio est cuider l'eau et les zones où se produit l'eau. Et un desafio très particulier de Bolivie, c'est le sujet du conflit pour l'eau. c'est la gestion de l'eau quand il y a des déserts ou de conflit autour de l'eau. de l'eau. Et, finalement, le challenge pour toute la société globale et du monde, c'est être encore plus avec plus conscience sur le niveau de la contamination que nous produisons depuis le quotidien et quotidien dans notre maison, dans le travail et dans le quotidien. Et le défi, finalement, mondial, c'est prendre conscience, sans être tous sensibilisés, de l'utilisation qu'on fait de l'eau et de la pollution que nous-mêmes, au quotidien, on en met. Et, finalement, pour la Bolivie, c'est très important de maintenir ces relations de travail avec les autres continents et avec les autres socies de ce côté du monde, parce qu'ils nous permettent de continuer à avancer. pour la Bolivie, c'est très important de s'échanger avec d'autres pays d'autres continents, parce que ça leur permet d'apprendre et de continuer à les confesser. Merci. Merci. Il nous reste à peu près dix minutes. Avez-vous des questions, relatives peut-être à l'eau en Bolivie, ou bien sur la pollution plastique ? ... Il y a un bouton à activer pour actionner le micro, sinon je vous apporte le mien, si ça ne fonctionne pas. Vous avez parlé tout à l'heure d'actions pour la mise en place de filtres dans les machines à laver pour retenir les micro-plastiques. Est-ce que ce filtre-là va être commercialisé ou est-ce que c'était juste un essai, un test, pour voir si ça pouvait fonctionner ? Donc ça, c'est un premier point. Alors, normalement, le concepteur qui a travaillé avec l'EPAP, c'est-à-dire le sage de Douarnenez, devait le commercialiser, mais je ne sais pas du tout où ça en est. Par contre, en effet, vous pouvez vous renseigner auprès du sage de Douarnenez. Vous trouverez les coordonnées sur Internet, il n'y a pas de difficultés. Mais en effet, en plus, dans la législation, normalement, je ne sais plus pour quelle date, mais les constructeurs de machines à laver devraient équiper toutes leurs nouvelles machines à laver et de filtres dès la sortie sur le marché, donc dès la vente. Dès cette année, me confirme ICA, normalement, sur les nouvelles machines à vendre. Bonsoir. Vous avez parlé de l'absence de normes sur les microplastiques, il me semble, en début de présentation. Et après, vous avez parlé d'échanges internationaux qui commencent à être mis en place. Est-ce qu'il y a des projets de normes qui sont discutés ou pas ? Ou au niveau d'être européens ? Alors, je peux répondre, en tout cas, au niveau européen. Il y a des discussions en cours pour traduire ce qu'on appelle le bon état écologique des eaux du point de vue de la pollution plastique. Alors, ce n'est pas seulement appliqué à la pollution plastique, bien évidemment, ça prend en compte toutes les pressions qui peuvent s'appliquer sur le milieu marin, mais notamment concernant la pollution plastique. Il y a aujourd'hui des travaux qui sont menés, d'une part pour développer des protocoles de surveillance harmonisés à l'échelle européenne qui permettent d'avoir de la donnée dans les eaux marines européennes, et sur la base de ces travaux, d'obtenir un peu une évaluation des niveaux actuels et en déduire un état qui serait nécessaire d'atteindre pour avoir un impact qui soit négligeable de cette pollution sur le milieu. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. Il y a déjà des avancées assez importantes du point de vue des macro-déchets. Il y a notamment un seuil qui a été adopté pour les déchets sur les plages. Normalement, les États membres de l'Union Européenne devraient atteindre au plus vite des niveaux de contamination qui sont inférieurs à 20 déchets sur 100 mètres, ce qui est très très faible par rapport au niveau de contamination observé actuellement. Concernant les micro-plastiques, il y a encore besoin d'un peu plus de temps, mais dans les années qui viennent, on devrait avoir l'adoption de seuils équivalents pour les différents compartiments du milieu marin. Une question pour nos amis de la Bolivie. Il y a des frontières avec le Pérou, mais vous avez un lac qui est commun. Est-ce que vous arrivez à gérer des ressources du lac Titicaca sans difficulté ? D'autant qu'aujourd'hui, avec la dérégulation climatique, j'ai pu lire qu'il y avait des problèmes de ressources. ... Hola, hola. En el caso del lago Titicaca, en este momento se siente el efecto del cambio climático, indudablement, le grado de contamination de l'eau aussi. Au niveau du lac Titicaca, actuellement, en effet, on ressent les effets de la pollution, du changement climatique aussi. de la présence de beaucoup de plastique, de la population alléaise. Beaucoup de plastique, non seulement produit par le turisme, mais aussi par les populations autour. de l'eau. Sin embargo, il n'y a pas de travail commun entre le Pérou et la Bolivie. pour encarer le challenge de cuider le lago principal que nous une. afin de s'occuper de gérer ce lac. Ils se limitent à faire des actions concrètes en chaque gouvernement dans leur territoire, mais sans un impact représentatif. Chaque État fait des actions concrètes, mais de leur côté, sans avoir un échange véritable entre les deux États. Oui, bonsoir. Donc, pendant votre présentation, on a vu apparaître assez souvent en bas des diapos le logo de l'Europe. Donc, vous n'avez pas tellement souligné son importance. Peut-être qu'on l'a évoqué là, juste au niveau des normes. Et certains s'en plaignent, mais bon, elle nous protège quand même. Donc, je voudrais connaître par rapport à ce projet quelle a été l'importance de l'Europe sur ce projet, en sachant que bientôt, on a des échéances à ce niveau-là. Oui, alors donc, du coup, c'est vrai que c'était juste sur la diapo marquée, parce qu'à côté de temps, on ne pouvait pas tout expliquer. Mais donc, c'est un projet qui a été financé par le projet Preventing Plastic Pollution. C'est un projet qui a été financé par l'Europe, par les fonds Interreg France-Manche-Angleterre. C'est un projet qui devait durer 3 ans et qui a été prolongé de 3 mois à cause du Covid. Et c'est un projet de 14 millions dont l'Europe a financé à 69%. Et donc, après, les partenaires, c'était les 18 partenaires qui étaient sur la deuxième diapo du tout début de la présentation. Et donc, en effet, il y avait des partenaires qui avaient de très forts budgets. C'était une répartition de ces budgets au niveau de chaque partenaire. Mais en effet, c'est un des plus gros projets de l'Interreg France-Manche-Atlantique de la dernière vague de ces projets, puisque l'Interreg France-Manche-Atlantique, à cause du Brexit, donc n'existe plus. Je vous propose de prendre peut-être encore deux questions, et puis on terminera tranquillement. Bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir s'il y a eu des actions menées pour améliorer la filtration des microblastiques dans les situations d'exploration. Alors, dans ce projet-ci, non pas particulièrement. Par contre, dans un projet précédent où on était à peu près les mêmes partenaires, qui s'appelait Microplastique 2, où je vous ai cité juste les résultats sur le bassin versant et la rate de Marseille qui étaient plus importants. C'était un projet où là, c'était un projet, alors du coup, pour en revenir au financement, BPI France, donc c'était un projet fonds unique interministériel. Et donc, les sites pilotes, c'était donc Brest et Marseille, avec en plus la station d'épuration de Nice, où donc Suez, qui est le gestionnaire, a fait des tests de process pour en effet éliminer les microplastiques ou fortement réduire les microplastiques. Et en plus, il a fait donc des tests sur toutes ces autres usines, puisque comme vous le savez sûrement, dans les stations d'épuration, c'est plus ou moins affiner le traitement selon si c'est une grosse, une petite, etc. Pour voir déjà, selon les différents systèmes, qu'est-ce qui était déjà éliminé en gros naturellement, parce qu'ils peuvent s'absorber sur justement les bouts des stations d'épuration, etc. Donc, il y a des choses qui ont été faites par Suez et qui continuent de travailler par ailleurs. Mais ce qui est ressorti est l'inquiétude de Suez. Et ça, c'est qu'on élimine beaucoup de microplastiques dans les bouts des stations d'épuration. Dans la majorité des bouts des stations d'épuration, elles sont ensuite donc épendues sur les champs. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on enlève les microplastiques de l'eau à un endroit donné, mais qu'on les remet sur les champs. Et donc, quand les champs vont être arrosés selon les régions ou avec la pluie, ça peut repartir. Donc, du coup, voilà la suite de microplastiques. Donc, ils souhaitaient faire un projet sur les bouts de stations d'épuration, voir comment est-ce qu'on pouvait enlever les microplastiques. Ça n'a pas abouti pour l'instant, mais c'est une autre préoccupation. Bonsoir. Moi, je me demandais si au niveau de Brest Mestropole, il y avait des réflexions. On en a vu quelques-unes. Vous n'avez pas mis le focus. Et quand on parle en général de ces sujets de plastique, c'est ça qui est le plus médiatisé. C'est les solutions qui visent à gérer les conséquences. Et je ne trouve pas tant que ça de choses sur essayer de réfléchir les causes. Parce que du coup, on a bien vu que le plastique, on ne s'en débarrasse jamais. Le recyclage, ce n'est pas une solution miracle. Et les stations d'épuration, visiblement, ça semble compliqué. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour trouver des solutions. Donc, le meilleur plastique est celui qu'on ne produit pas. Est-ce qu'à Brest Métropole, il y a peut-être des réflexions sur le fait de rendre accessibles les solutions zéro plastique ? Parce que vous parliez tout à l'heure d'inculquer des bonnes manières aux gens. Le fait est qu'en fait, on disait que les emballages, c'était le problème le plus important. Aujourd'hui, acheter sans emballage, c'est un coût qui est monstrueux et que la plupart des familles de Brest ne peuvent pas se permettre. Donc, est-ce que dans le budget ou ce genre de choses, il y a peut-être une réflexion sur le fait de rendre ça accessible aux classes populaires ? Je pense notamment à des chèques vrac pour les familles qui ont un certain quotient familial ou pour les étudiants et étudiantes ou désavantager les grandes surfaces parce qu'il y a quand même des gens qui se font un fric monstre sur cette pollution plastique. j'anticipe juste au truc sur ça coûte cher. On n'a pas l'argent. Aujourd'hui, non pas aujourd'hui, mais au début du mois, il y a eu un vote sur le budget. On a quand même réfléchi au fait de donner 10 millions d'euros pour la construction du stade Arkea. Donc, on a quand même pas mal par l'enfant. Je suis assez tranquille pour le stade puisqu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent mon vote, donc il n'y a pas de problème sur ce sujet. Au sujet, je pense que vraiment, la question que vous avez posée au niveau du contenant plastique, on doit déjà dans nos cantines, on ne doit plus avoir de contenant plastique. Donc ça, c'est pour les primaires et les maternelles. Ceux qui sont à la cantine, normalement, ils n'ont plus de contenant plastique. Ensuite, après, il faut vraiment qu'on réfléchisse et vous avez raison. Quand on achète ou quand on va au restaurant et on n'a pas terminé notre repas, ce qui nous est arrivé il y a deux heures. Donc, il y a des personnes qui ont demandé de récupérer leurs plats qu'ils n'avaient pas eu le temps de manger. Le contenant, il était plastique. Donc, c'est vrai qu'on doit faire des campagnes. Moi, tout à l'heure, dans l'introduction, je voulais vous donner l'exemple. la tempête Sierra est passée. Regardez les arbres autour des cours d'eau. Les racines sont remplies de plastique. Donc, il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc, et j'entends ce que vous dites, un budget aussi qui va dans ce sens-là. En tout cas, je pense qu'on doit toujours aller vers la pédagogie au niveau des groupes scolaires. Je pense que la pédagogie auprès des industriels, je n'y crois pas. Donc, je ne sais pas si c'est simplement à la ville de Brest ou à Brest Métropole de travailler une taxe. Je crois qu'on n'a pas non plus cette compétence-là. Donc, on doit agir ensemble pour vraiment réduire ce plastique autour de nous. Moi, j'aimerais bien aussi que les scientifiques puissent aussi aborder le sujet. c'est-à-dire que quelles sont les conséquences au niveau de notre santé, de ces micro-plastiques. Voilà, on connaît quand même de plus en plus les conséquences du pesticide. Donc, à mon avis, dès l'instant qu'on aura aussi de la part des scientifiques des choses plus concrètes sur des soucis de santé, je pense que l'État va réagir très, très vite. Très, très vite. Mais déjà, nous, à notre échelle, on ne doit plus avoir de plastique dans nos cantines. Et ça, c'est mis en place. On doit essayer aussi, par nos actions, par rapport aux services déchets, aux services de l'écologie urbaine, de travailler beaucoup plus en amont avec les habitants et les habitantes. Voilà. Je ne pense pas que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, je crois qu'on m'a fait signe qu'on a le temps pour une dernière question. Il y a le monsieur qui fait signe depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de questions et malheureusement, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout le monde. Une dernière, peut-être. Je vous remercie. Allo ? C'est très bien que vous parliez d'éducation parce que je voulais vous parler d'éducation. Vous avez parlé de la pollution des plages. Moi, j'habite au-dessus du Moulin Blanc. Donc, ma plage, c'est le Moulin Blanc. Et pour parler de pollution, c'est vrai qu'il y a du plastique, mais il y a aussi les déjections animales. Et là, l'éducation, elle est au degré zéro. On parlait de chiffres tout à l'heure. Il y a à peu près une cinquantaine de chiens par jour qui passent sur cette plage, peut-être plus. Entre le vendredi et le dimanche, on peut multiplier par trois ou par quatre le nombre de chiens qui librement, au vu et au su de tout le monde, font leur déjection sans que rien ne bouge. Mais la pollution continue dans la rate de Brest, bien sûr, avec les chiens. Merci pour votre remarque. Je pense que c'est un sujet pour un autre débat, probablement un problème réel, mais peut-être sujet d'un autre débat. Et je vous propose de nous arrêter là. Malheureusement, on n'a plus le temps et les personnels d'Océanopolis et nos intervenants veulent aussi rentrer chez eux. Je vous propose de les applaudir chaleureusement. Merci également à vous d'être venus en nombre ce soir. Merci à Brest Métropole et Océanopolis pour nous accueillir ce soir. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que jeudi prochain, le 21 mars, nous organisons une conférence dans le cadre du festival Ressac sur le ventre des abysses. Merci. Bon retour. Merci à tous.